Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Côté Sport. Aujourd'hui, nous sommes ici sur la calanque du jonquillage sur la côte bleue. Nous allons faire la rencontre d'Arnaud Girard, vice-champion du monde d'apnée bipalme. Il peut pronger jusqu'à 107 mètres de profondeur. Vous allez voir, c'est très impressionnant. Il va nous faire découvrir son univers. Allez, c'est parti pour Côté Sport. Aya Moke ! Mon début de cette émission Côté Sport, ici sur la calanque du jonquillage sur la côte bleue avec Arnaud Girard. Bonjour. Bonjour. Alors, tu es un apnéeiste professionnel depuis peu. Tu as 22 ans. C'est ça. Tu es déjà vice-champion du monde avec le deuxième record du monde à 107 mètres de profondeur. Tout simplement, c'est déjà un palmarès assez fou. Tu es recommande de France. C'est déjà incroyable à ton âge d'avoir un si beau palmarès. C'est vrai. Même moi, je me suis reprends des fois. J'ai commencé il n'y a pas trop longtemps. Ça a commencé à l'âge de 7 ans. Mon père, il m'a fait découvrir l'apnée dans les calanques de Marseille avec juste un masque et un tuba. Et à l'âge de 16 ans, il a voulu me sensibiliser à la sécurité parce que l'apnée, ça reste un sport qui est sous l'eau. Il faut être aguerri sur ce plan-là. Donc, j'ai participé à un stage à Marseille. J'ai eu un niveau qui était assez correct, on va dire. Tu as fait des entraînements avec ton père tout le long ? Non, j'ai fait juste un stage un week-end. Ça t'a plu ? Et ça m'a plu. Les personnes qui étaient autour de moi, ça m'a plu. Il y a vraiment eu ce côté transmission de la passion. Et quand j'étais sur le bateau, je me souviens toujours, j'ai regardé ma montre et je me suis dit, voilà, un jour, tu seras apnéiste professionnel. Et aujourd'hui, ça l'est. Et aujourd'hui, le rêve est devenu réalité. Alors justement, comment tu en es arrivé là ? Qu'est-ce qui te plaît dans l'apnée de plonger dans les abysses, comme disais tout à l'heure, à plus de 100 mètres de profondeur ? Qu'est-ce que tu retrouves ? Alors ce qui m'a plu, en premier temps, c'est le côté intérieur qu'il faut avoir dans cette discipline, qui est très mental. On parle de 70% dans la tête. En deuxième temps, c'est aussi la partie liberté. On est dans un milieu qui est naturel, dans des profondeurs qui sont assez, on va dire… Pour un mien lambda, assez colossal. Assez colossal. Descendre à plus de 100 mètres, pour nous, c'est impossible. Et quand on ouvre les yeux au fond, on a vraiment cette sensation de liberté. C'est le seul endroit où on a un bleu qui est partout. Quand on regarde de tous les côtés, il y a du bleu qui évolue tout le long de la descente. Une pression qui est assez importante, mais pas désagréable. Et en troisième temps, c'est aussi le milieu de la compétition. Ce n'est pas comme la boxe ou comme d'autres sports comme ça. Il y a vraiment un bon esprit d'équipe, on va dire. On combat contre soi-même et on est tous ensemble dans la même galère, entre guillemets. Exactement. Avec les autres apnistes. Chacun fait sa plongée. Et après, on voit à la fin de la journée, qui sait qui a la médaille ou non. Pas le record, le record. Donc, c'est assez plaisant. Ce déclic, comment tu l'as eu ? Comment tu as vraiment décidé de te dire que tu es apniste professionnel ? Qu'est-ce qui t'as décidé à faire ça ? Et depuis quand tu t'entraînes pour cela ? Alors, apniste professionnel, tout s'est déclenché à 16 ans. Donc, moi, le soir, je suis arrivé à table avec mes parents et je leur ai dit, voilà, j'arrête les études, j'arrête le collège, je crois, et je veux devenir apniste professionnel. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Là, ils m'ont dit, voilà, tu vas te calmer. Mon père et ma mère, ils m'ont reposé les pieds sur terre, ils m'ont dit, finis tes études et après, on verra. Ton père était déjà plongeur, il comprend un petit peu ? Voilà, il a toutes les références au niveau de l'apnée. Donc, ça, il savait dans quoi je voulais m'engager. Donc, ils ont été assez réticents du fait que ça reste un sport extrême qui est méconnu du grand public. Ça, on en parlera après de la réaction de ta famille par rapport aux profondeurs. Mais j'imagine qu'ils ont peut-être eu peur quand ils se sont dit, c'est un rêve, certes, comme tout gamin qui a envie d'être au footballeur professionnel. Exactement. Là, tu t'es dit, je vais être apniste professionnel. Ils ont dit, bon, ça lui passera, il va faire des études. Mais finalement, ça, c'est pas passé. Et petit à petit, je leur ai prouvé par des actes que ça devenait de plus en plus concret. J'ai participé à des stages à Nice, à Toulon. Je me suis fait ma propre vision de la discipline pour vraiment m'imprimer de ça et savoir si je m'engageais dans la bonne voie. Il y a des clubs, comment ça se passe ? Comment on s'entraîne, du coup, pour ça ? Quand on ne connaît pas l'apnée, on peut contacter des clubs comme sur Marseille, comme sur Nice ou autres et leur dire, voilà, je ne connais pas l'apnée, j'aimerais la découvrir. Est-ce que je peux participer à un stage ? Ou participer juste à une sortie mère ? Voilà, avec des aguerris de l'apnée ? Voilà, voir un peu comment ils font. Exactement. Au début, c'était juste explorer les fonds marins et puis après, finalement, c'était explorer plus aller au fond des abysses. C'est différent. Qu'est-ce qu'on retrouve vraiment sous l'eau ? Qu'est-ce qui se cache ? Parce que nous, on ne sait pas. Ce qui se cache, c'est plus à l'intérieur de soi. Moi, l'apnée m'avait porté beaucoup de confiance en moi parce que ça reste des plongées qui sont engagées. Et pendant ces plongées, on n'a pas le droit au doute. On peut avoir le droit à l'erreur. On va faire une petite erreur, on a toujours un plan B. Mais le doute, la peur, elle ne peut pas s'immiscer dans cette discipline, dans ces profondeurs, parce que ça serait se mettre en condition de non-maîtrise. Et toi, tu as eu une progression figurante. Il y a un an, tu faisais 80 à 90 mètres. Et aujourd'hui, tu t'approches des 105, 106, 107 mètres maintenant, même aujourd'hui. Donc, c'est quand même impressionnant. Et championnat du monde, tu repars avec une année d'argent. Alors, comment ça se passe, ces championnats du monde cours ? Comment ça se déroule ? Ça dure combien de temps ? Est-ce qu'il y a des entraînements ? Comment on décide de dire, je fais telle profondeur ? Alors, un championnat du monde, ça se réfléchit d'une année à l'autre. Donc, on s'entraîne toute l'année pour cette échéance ou pour d'autres échéances autour pour vraiment mettre ses cartes un peu à droite, à gauche. On s'entraîne sur un championnat de France, un championnat d'Europe, peut-être avance, ou des compétitions. Parce que si on mise que sur une compétition, c'est un peu dommage. Donc, moi, j'ai fait le choix de venir longtemps avant, de me dire, voilà. Donc, tu étais des personnes à Turquie, tu t'es adapté au milieu. Voilà, j'ai fait quelques mois là-bas. C'était aussi un gros investissement de ma part, personnel, en cassant le petit cochon. Parce que depuis petit, je fais des économies. Et avant deux ans, c'est pas facile. Et à 22 ans, voilà. Et du coup, tu as décidé de te lancer en Turquie pour t'entraîner là-bas et s'adapter au milieu. La compétition, elle dure une semaine. Une semaine avant, il y a les entraînements officiels. La veille de la discipline, on annonce la profondeur dans une urne secrète. Et dans la même soirée, il y a un bulletin qui est publié officiellement, avec chaque profondeur et qui est placé dans… qui est premier. Comment tu décides cette profondeur ? Je veux dire, c'est un petit bout de papier et tu écris… Là, tu avais écrit du coup 101 mètres. Comment tu te dis « je vais écrire 101 » sur ce papier ? En ce moment-là, ce qui se passe dans ma tête, c'est beaucoup de choses. Il faut prendre beaucoup d'éléments en compte. Ce qu'on a fait pendant l'année… Tu retraces toutes tes plongeons, toutes les profondeurs que tu as pu faire. Mais tu ne te tentes pas l'impossible. Tu te dis que c'est quand même championnat du monde, mais il faut quand même rester lucide et ne pas faire n'importe quoi. Voilà. Donc, je retrace toutes mes plongées. Celles qui se sont très bien passées. Celles où je me suis dit « bon, il y a du travail à faire ». L'avantage que j'avais cette année, c'est que je comptais plus de 12 plongées au-delà de 100 mètres validées sur 12 annonces. Donc, au niveau du mental, j'ai gagné pas mal de confiance. Et j'avais un max à 107 mètres et une moyenne entre 100 et 105. Donc, ce jour-là, j'ai aussi sondé mes compétiteurs qui étaient autour de moi. Ça reste une compétition. Qui plongeait où ? Comment ? Qui annonçait la bonne profondeur ? Qui connaissait les records de chacun ? Exactement. Donc là, je savais qu'avec 95 mètres ou 93 mètres, ça passait. Que j'étais vice-champion du monde. D'accord. Par contre, ça reste une plongée qui se fait avec soi-même. Ça, c'est ma vision des choses. Il y a une compétition sur le papier, mais il y a une compétition aussi à l'intérieur de soi. Voilà. Donc, je voulais valider le 100. J'avais déjà validé le 100 de mètres qui était un nouveau record de France. Mon troisième, dans la même discipline. Et là, je me suis dit « fais-toi plaisir ». Se faire plaisir. Parce que vouloir trop aussi prendre de sécurité, à annoncer peut-être un 90 mètres, alors que ce n'est pas du tout dans ses limites, on peut être en mode « c'est trop facile pour moi, je ne me concentre pas bien ». Donc, il faut trouver un juste milieu pour rester focus. Toi, tu concours dans la catégorie bipalme, c'est-à-dire les palmes traditionnelles, comme on peut partir en plongée. Mais il y a différentes catégories. Il y a la monopalme ou seulement en piscine. Quelle est la différence rapidement, si tu peux faire une aparté sur ça ? Alors, ce que connaît le grand public aujourd'hui, c'est la monopalme, comme les dauphins. On fait la sirène et on descend dans l'eau. Exactement. La monopalme a pris vraiment le dessus sur la bipalme parce que c'est quelque chose de très esthétique, il ne faut pas se le cacher. Cette ondulation dans l'eau ? Voilà, d'un peu plus facile parce qu'en bipalme, on ne fait fonctionner que les cuisses. Et les cuisses, c'est les plus gros muscles du corps, comme tu le sais, ça consomme beaucoup d'oxygène. Tandis qu'en monopalme, on a déjà une grosse surface de voilure qui permet de brasser beaucoup d'eau. Et en plus de ça, on fait fonctionner les abdos, les dorsaux et les cuisses. Donc, ça répartit la force. Tout le monde qui travaille vraiment par rapport à ça. Alors justement, on va revenir en Turquie. Comment tu t'es dit de faire ça un mètre et comment ça s'est passé ? Quand tu vas sur le bateau avec tous les compétiteurs, tu sais déjà les profondeurs qu'ils ont choisies ? Alors moi, je fais ce choix de ne pas savoir ce que les compétiteurs vont annoncer. Mais sur la liste, je regarde juste mon heure de passage pour ne pas me dire, voilà, aujourd'hui, tu compétites pour une médaille de bronze, une médaille d'argent ou une médaille d'or. Se lever ce côté pression. Tu ne sais pas à ce que c'est temps. Quand tu ressors de l'eau, tu ne sais pas si tu es premier, deuxième, troisième. Oui, voilà. Inconsciemment, je le sais un peu parce que c'est où je me place. Par contre, le jour de la compétition, j'ai mon heure de passage. Ça t'enlève de la pression, ça, le fait de ne pas savoir ce que font les autres. Oui. Et donc, je passe, je fais ma plongée et à la sortie, on me dit, voilà, tu es à telle place. Donc, oui, ça lève pas mal de pression. La plongée, comment ça se passe ? Quelles sont les règles ? Je veux dire, qu'est-ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire ? On plonge le long d'un fil. Qu'est-ce qui est autorisé ? Qu'est-ce qui n'est pas autorisé ? Comment ça se passe ? Alors, on a 30 secondes pour partir, à partir du temps officiel. Et là, tu prends un maximum d'air. Donc, ils nous donnent 3 minutes. Par contre, une fois qu'ils ont annoncé le top officiel, si on n'est pas parti dans les 30 secondes, on est éliminé. On part dans les 30 secondes, on descend le long du filet. Moi, j'ai pris la discipline de Bipam, donc on n'a pas le droit de se tracter sur le bout, c'est interdit. C'est de la tricine, oui. On arrive en bas, on a une sorte de tag, c'est un velcro qu'on doit récupérer. Je le place dans la capuche et je remonte. La descente, comment ça se passe ? Tu as mal aux oreilles, tu as mal quelque part, comment ça sent le corps ? Parce que les 30 premiers mètres, d'abord tu palmes tranquillement en descente. Et puis au bout de 30 mètres, tu te laisses aller. Et tu descends, tu descends, tu descends, tu descends, tu descends. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Donc, à 30 mètres, on a tellement les poumons comprimés qu'il n'y a plus d'air qui nous fait flotter. Donc, on glisse. On appelle ça la partie frifole. On se laisse glisser jusqu'au fond. Donc, comme je disais, on prend le tag, on le met dans sa capuche. La remontée, c'est la partie la plus difficile parce qu'il peut y avoir aussi la partie où on se dit, on a fait le boulot, alors qu'il y a encore la moitié du travail à faire. Comme en montagne, quand on arrive en haut du sommet, il faut redescendre. Et on continue toujours cette émission Côté Sport sur la calente de Jonquiers avec Arnaud. Alors, on parlait de la descente en apnée. On parlait des championnats du monde en Turquie où tu as descendu 100 mètres. Quand tu rattrapes ce fameux crash tout en bas, la remontée, c'est là où le plus dur reste à faire. Pourtant, on pourrait penser que c'est la descente qui est le plus dur, mais il faut remonter. Il faut avoir assez de respiration, assez de force. Et là, contrairement à la descente où tu te laissais aller, il faut vraiment forcer et utiliser les pâmes pour remonter le plus possible. Parce que le fond nous attire vers le bas, on remonte. Dans la zone des 30 mètres, c'est la partie la plus critique, on va dire, parce qu'on vient de se faire un aller-retour. Les apnées de sécurité viennent à notre encontre pour savoir si tout va bien. Ils peuvent intervenir. Ils peuvent intervenir s'il y a besoin. Tu leur fais un petit geste pour dire un petit signe de la tête ? Non, tu restes concentré, focus vraiment. Pour rester focus. Quand je sors de l'eau, j'ai 30 secondes pour faire le protocole. Donc, je respire. Vraiment, je respire. Et c'est là où tu prends de grandes bouchées d'air. Parce que ça fait combien de temps tu as à peu près la plongée ? C'est à peu près 3 minutes, 3 minutes 20. C'est quand même très long, surtout avec un effort. Donc, tu dois descendre à 100 mètres de profondeur. Donc, ce n'est pas non plus rien. Ce n'est pas comme si tu devais juste rester à la surface de l'eau. Et tu dois également remonter. Et tu dis toute ta force pour remonter. Et là, tu arrives en haut. Et là, je respire. Je fais le signe OK. Tu dis le petit « I am OK ». Et après, derrière, je dis « I am OK ». Et là, les juges me valident la plongée. Tout le monde applaudit autour de soi. Parce qu'il y a aussi… C'est une plongée par une plongée. D'accord. Il faut savoir que sur la mer, il y a au moins 70 compétiteurs sur deux bateaux différents. Donc, chaque compétiteur est concentré sur un seul apnéiste qui va plonger. Donc, il y a aussi cette pression autour de soi. D'accord. Qu'il faut savoir gérer, mais à la sortie, quand tout le monde applaudit que la plongée a été réussie, c'est… C'est magnifique. C'est un moment, les trois premières secondes… C'est énorme. Tu revois, entre guillemets, le monde terrestre, la vraie vie. Parce qu'en bas, c'est un monde totalement parallèle. Tu te dis « c'est bon, c'est fait ». C'est fait. Il y a la lumière, c'est bon, tout va bien. Comment on se prépare à ça ? Quels sont les exercices que tu fais ? Tu vas plonger fréquemment ? Alors, toute l'année, je m'entraîne soit en VTT, soit en salle. C'est vraiment un entraînement divers. Voilà, pour aussi donner à manger au mental. Parce que si on ne se concentre que sur une discipline, le mental, à un moment, il va s'oxyder. Donc, j'essaye de varier, peut-être faire des sorties avec les amis, me concentrer un peu sur de la cuisine. Il faut avoir une hygiène de vie, quand même, j'imagine, très… strict ? On va dire au niveau de l'alcool, de la cigarette, il faut éviter. C'est qu'on va à 100 mètres de profondeur ? Par contre, tout ce qui est nourriture, tout ça, je ne me concentre pas beaucoup dessus parce que je préfère bien manger et me faire plaisir. Et après, rattraper tout ça sur d'autres… sur le sport que je vais faire pendant l'année. L'entraînement sur les derniers jours de compétition ou même à 30 minutes de plongée, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là ? Tu réfléchis, tu dors, tu penses… Je fais comme un ski, par exemple. Je visualise ma descente. Comme on peut voir les skieurs un petit peu visualiser leur descente. Je ferme les yeux, je mets mon pince-nez, je fais exactement tous les mouvements que je vais faire pendant ma plongée pour dire à mon corps, voilà, c'est bon, tu l'as déjà fait. Il y a juste à le répéter à la compétition. À le faire, mais dans l'eau, du coup. Voilà. Et là, c'est autre chose. Et tu prends un maximum d'oxygène, tu ouvres tes poumons ou tu restes totalement naturel et le plus calme possible ? Le plus calme possible, voilà. Essayer vraiment de se mettre dans sa bulle et éviter de regarder ce qui se fait à droite, à gauche pour se concentrer vraiment que sur soi, parce qu'on peut aussi absorber le stress des autres compétiteurs. Et indirectement, ils nous le transmettent. Donc, plus on est dans sa bulle, mieux on se porte. Ou s'entourer des amis de personnes qui sont là à l'extérieur de la compétition. J'ai envie de parler un petit peu de la sécurité, Camille. Une toute petite aparté, parce qu'on est obligé d'en parler. C'est dangereux de plonger à plus de 100 mètres de profondeur. Est-ce qu'il y a des règles de sécurité à respecter ? C'est relatif. Ça reste un sport extrême. Par contre, aujourd'hui, quelqu'un qui est bien entraîné, qui fait pas mal de plongées à ces profondeurs-là, autour de lui, il va mettre un staff pour assurer la sécurité. Donc aujourd'hui, une plongée à 100 mètres ne se fait pas tout seul. On va mettre un fil à 100 mètres et puis c'est parti. On ne se dit pas, ce matin, je saute à 100 mètres, je m'en vais. Donc aujourd'hui, on a des systèmes de contrepoids. Donc ça veut dire, s'il y a un problème au fond, par exemple, il y a un treuil électrique qui remonte l'apnise à plus de 2 mètres secondes. Dans la zone des 30 mètres, il y a des apnises de sécurité qui viennent nous voir. Aujourd'hui, on a l'avantage d'avoir un drone qui nous suit, donc une sorte de torpille. Tout ça est encadré et visualisé. Ce n'est pas comme au moment où on plongeait, on voyait le plongeur à 5-10 mètres et puis après, entre guillemets, un autre 3 minutes, on l'espère. Après, on ne sait pas ce qui se passe. Dans l'espace de 3 ans, la sécurité a explosé parce qu'il y a eu une énorme prise de conscience sur ce point-là au niveau des compétiteurs, au niveau de l'organisation, au niveau des moyens qui se sont créés, comme le drone. Il y a un drone qui nous suit de A à Z en direct. C'est le seul lien que tu as avec la surface ? C'est le seul lien que j'ai à la surface. Après, tu as des outils, des montres, etc. Après, j'ai une montre qui me dit « voilà, tu arrives bientôt à 100 mètres. » Je me prépare. Ensuite, il y a un sondeur qui nous suit en direct comme quand on voit les poissons sur le sondeur. Et tout ça, aujourd'hui, c'est de plus en plus cadré par la médecine, par l'organisation et les compétiteurs sont de plus en plus sensibilisés à tout ça. Ça reste un sport extrême, il faut qu'il y ait de faire attention. Tu n'as jamais encore eu de problème sous l'eau ? Tu as toujours eu su gérer cette congée ? Alors voilà, moi je n'ai jamais fait de syncope, par exemple. Voilà, ça va là. Donc aujourd'hui, on peut se dire qu'on peut arriver à ces profondeurs-là sans passer par ces accidents, par ces problématiques. Si on connaît notre corps, si on fait attention, qu'on est préparé, il n'y a aucun souci. Voilà, et il faut bien s'entourer aussi, c'est énorme. Parce que c'est un sport qui reste à bout, où il y a les petits détails qui peuvent compter. Et il faut savoir s'instruire des autres apnésistes qui sont autour de soi et se connaître comme il faut, annoncer une profondeur qui est safe à 100%. D'accord. Alors justement, tu parles de l'entourage, j'ai envie de parler aussi de la famille. On en parlait au tout début de cette interview. Ils l'ont un petit peu pris bizarrement au tout début. Ils étaient un petit peu choqués. Aujourd'hui, comment ils le prennent quand tu plonges ? J'imagine que pour eux, les trois minutes sont très très longues. Ils sont très très longues, surtout qu'elles sont en direct. Donc, ils me voient plonger derrière l'écran. Et à ce moment-là, ils sont en apnée parce que je ne peux pas me mettre à leur place parce que je suis trop jeune encore, mais j'imagine mon fils faire ça. Ils ne contrôlent rien. Voilà. Tu es le seul à contrôler ta plongée. Et eux, ils sont totalement impuissants. Ils te voient à travers un écran, mais ils se disent, pitié que tout se passe bien. Voilà. Aujourd'hui, par contre, je leur ai apporté des éléments concrets en leur disant, voilà, j'ai fait beaucoup de plongées au-delà de 100 mètres. Toutes… Une douzaine, c'est ça ? Une douzaine, c'est ça. Une douzaine de plongeurs à 100 mètres. Réussis sur 12 annonces. Ils savent comment je progresse et comment je mets la sécurité autour de moi. Donc, quand je plonge en direct, ils se disent, bon, s'il plonge, c'est qu'il est vraiment sûr de ce qu'il fait et qu'il s'est mis en sécurité. Ils ont entièrement confiance en toi. Voilà. C'est ça, c'est super important d'avoir les siens derrière soi. Au niveau des objectifs, tu as déjà réalisé 107 mètres. Le record, il y a 108 mètres, qui est détenu par un russe. Est-ce que forcément, j'ai envie de dire, c'est forcément dans un coin de ta tête ? À un mètre près, c'est comme un sprinter qui doit juste gratter quelques millièmes de seconde, quelques centièmes de seconde. Forcément, tu dois y penser. J'y pense surtout que c'est pas loin. Voilà. Et j'ai encore de la marge. C'est pas comme s'il y avait 10-15 mètres et se dire, voilà, je dois progresser. Là, il y a juste un petit mètre. C'est ça. Donc, pourquoi pas l'envisager cette année ou l'année prochaine ? Il y a le temps. Je ne me concentre pas trop non plus sur ça. L'année dernière, c'était médaille de bronze. Cette année, médaille d'argent avec le titre de vice-champion du monde. Donc, l'année prochaine, on espère continuer sur cette lancée et peut-être décrocher l'or. Ça reste ma deuxième année de compétition. Il faut le dire, c'est quand même déjà incroyable ce que tu arrives à faire après quelques mois de compétition et d'entraînement. Mais j'imagine que les 100 mètres, ils sont là. Mais il ne faut pas se presser. Il faut que le corps soit prêt et que tu as eu ce déclic de te dire, je vais le faire. On va finir cette interview par des petites questions sur le développement de la discipline. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut arriver à se satisfaire d'être apnée professionnelle ? Est-ce qu'on peut être comblé financièrement avec l'apnée ? Faire des sponsors, c'est difficile ? Ce n'est pas encore assez médiatique peut-être aujourd'hui ? Ça reste un sport qui n'est pas non plus énormément médiatique, mais de plus en plus. On est quand même en test pour les Jeux Olympiques 2024 à Paris. C'est en bonne voie, on croise les doigts. Moi, aujourd'hui, j'ai fait le choix de tout investir. À l'âge de 16 ans, j'ai cassé le petit cochon et je me suis dit voilà… C'est un pari énorme. J'ai économisé pour ça et cette année, j'ai tout misé, tout mis sur la table. Donc, c'était un gros investissement. Mais ça a payé par des médailles, par des records, par des objectifs qui sont beaucoup plus envisageables par la suite. Aujourd'hui, j'attends le retour sur investissement, de trouver des partenaires qui vont m'aider à décrocher ce record du monde ou cette médaille d'or l'année prochaine à Nice, à la maison. On en parlait aujourd'hui, les plongées sont filmées, ça peut peut-être aider à avoir de la médiatisation et derrière, tout va s'enclencher. Exactement. Les partenariats, peut-être aussi les collectivités qui peuvent vous aider parce que je pense que ça va faire un gros plus. Les Jeux Olympiques, il faut en parler parce que s'ils sont à Paris, tout ce qui se fait en milieu marin, c'est sur Marseille, c'est chez toi. Donc, j'imagine que ça peut être l'aboutissement ultime d'une carrière. Tu auras l'âge parfait, on va dire, tu auras 27-28 ans, que tu seras pile à nage au top de ta forme, la quintessence pour te dire, au moins aboutir avec une médaille d'Olympique. À Nord, j'imagine que ça, tu dois quand même un tout petit peu y réfléchir. Il faut. Ça reste un rêve que j'ai eu gamin. Donc, autant pousser ses objectifs et les atteindre aisément au moment où il faut. Toute dernière question. Qu'est-ce qui te pousse à aller encore plus loin, encore plus profond ? Qu'est-ce qui te motive à plonger dans les abysses ? Parce que vraiment, on ne voit pas grand-chose. Les paysages, à partir de 100 mètres, on ne voit plus grand-chose. C'est la sensation. Et ça va au-delà du fait de dire, je veux repousser mes limites ou je veux être meilleur dans ma discipline. C'est tellement un engagement au niveau de la profondeur, au niveau de la partie extrême, que c'est plus le personnel qui parle. C'est au fond de soi, on se dit, voilà, on a envie de découvrir quelque chose d'autre. On a envie de sentir une nouvelle sensation. Et on a envie de progresser. Et les sensations sont différentes quand on fait 101 mètres et 107 mètres, il y a quelque chose en plus ? Ça se joue à quelques mètres près, oui. Donc à 108 mètres, du coup, encore du point de durée est encore plus essentielle. À un mètre près, non. Par contre, quand on passe de 90 à 100 mètres, c'est d'autre monde. C'est au niveau du chiffre déjà et au niveau de la pression. Dans la tête, la barre des 100, j'imagine qu'elle est symbolique. Et aujourd'hui, vous avez, vous les apnéistes, les capacités pour le faire. Merci beaucoup Arnaud Gérard d'avoir présenté un petit peu ton univers parce que voilà, c'est beaucoup méconnu du grand public. Et on va terminer cette émission par l'agenda du week-end prochain, comme d'habitude. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Côté Sport.